Le mot-là, liberté, ou sentiment, je ne sais quoi, je le rattache à une histoire de goût aussi. C'est ce qui me vient d'abord, en fait, que j'irai dans de la saveur, en fait, dans du goût, parce que ça me ramène à la pratique de la danse et au goût que ça me procurait, enfant, d'être reliée à ce rapport au plaisir du mouvement. C'est très gratuit, parce qu'il y a un rapport à la gratuité et au don là-dedans, parce que c'est moi-même qui le produit, puis personne ne me demande de le faire, et puis ça génère du plaisir, fait que c'est quand même... Bon, après, en devenant professionnelle de ça, évidemment, il y a tout un lot de contraintes qui arrivent derrière, mais forcément, je l'associe à du goût et à du temps, en fait. En fait, je pense que ça demande du temps de pouvoir goûter les choses. Je pense que la liberté d'artiste que j'ai eu, c'est que j'ai eu le privilège que vous avez mentionné, de passer un peu de temps à faire, et je peux choisir de ne pas, et puis quand je choisir de ne pas, je suis vraiment triste, donc ça ne sentait pas libre, ça sentait que j'ai besoin de. Mais, je l'ai engagé en art, knowing que j'ai travaillé en ballet, et je l'ai dit, je l'ai regardé à l'art centre de l'Ottawa, et tous les choreographers étaient men. Et à l'âge de 10, j'ai dit, je veux dire, je veux être un choreographer, je veux faire, mais ils sont tous men. Donc je vois qu'il y a des femmes dancers, donc je vais essayer de devenir un dancer, donc je peux devenir un choreographer. Donc, très early on, je l'ai regardé le système et puis positionné moi-même, et il ne s'est pas fait comme... Il y a quelque chose d'accepter la réalité, comme je suis toujours free, comme je suis toujours un home, je suis toujours un home, je suis toujours un soutien, et je suis un soutien, je suis un soutien, je suis un soutien pour faire ces choix. Et je pense que mon whole career a été basé sur cette idée, je ne peux pas faire ça parce que l'art est quelque chose que vous avez à faire si vous êtes survivant. Si vous avez besoin de survivre, alors vous n'avez pas à faire ça. Et donc, c'est comme, comment je peux faire ça juste pour faire ça ? Ça relève de l'enveloppe qui va être sur la table locale, ça relève du jury, ça relève de... Voilà, on nous dit que ça relève de la qualité artistique, de blablabla, mais en fait, ça relève d'un tas d'autres facteurs. Il y a beaucoup de gens qui parlent du facteur chance, je ne l'aime pas beaucoup, mais bref. Donc je dirais, ouais, les conditions concrètes qui ne relèvent pas de nous, un, le financement. Pour moi, en un, le financement. Je ne sais pas, deux ou trois. Puis de se dire que des conditions de travail, c'est aussi des conditions, je dirais, minimales, là, de soins, en fait, d'avoir la possibilité de maintenir un niveau de santé mentale, de maintenir du soin pour les gens qui viennent travailler avec nous, qu'on soit capable de les payer, qu'on soit capable de les accueillir dans un espace sécuritaire. Alors là, il y a tout ça aussi. Et là, je pense qu'on est dans un vrai rapport d'exclusion et qu'on est dans beaucoup d'hypocrisie, en fait, dans la manière d'insérer l'art dans la société, dans la manière de faire croire que c'est important, de faire croire que c'est essentiel, de faire croire que ça crée du lien, de faire croire, de faire croire, et puis de voir tous les artistes qui crèvent de fin. Donc là, il y a un vrai problème. Tant qu'on n'accepte pas que l'art produit des choses gratuites ou produit des choses qui ne vont pas être rentables, en fait, je veux dire, politiquement, néolibéralement parlant, on ne peut pas se sentir inclus dans une société, dans une société qui a comme valeur dominante cette valeur-là de créer pour produire de la richesse. On ne produit pas de la richesse. Enfin, je veux dire, quand on crée un projet, on ne produit pas de la richesse. Ce dans quoi s'inscrit ce projet va éventuellement produire des richesses, mais le sensible ne produit que du sensible. On remarque que le vocabulaire économique, les mots se sont emparés de nous tranquillement, pas vite. Et quand des collègues, et pourtant je ne leur en veux pas, mais quand des collègues me disent, « Ah oui, ça, c'est payant comme idée », à chaque fois, ça me poignarde en plein dos, parce que je me dis, « Merde, on ne pourrait pas dire autre chose que c'est payant, on ne pourrait pas dire quelque chose comme, « Ah, ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une idée merveilleuse. » « Ah, c'est floral comme idée, c'est pas autre chose. » « C'est payant comme idée. » Alors cette invasion du discours économique, je pense, c'est la pointe de l'iceberg qui nous offre la possibilité de bien sentir qu'effectivement on est aliéné par ça. Et je ressens cette aliénation régulièrement, et elle me cafarde quand je dois soudainement arrêter les gambadages que je fais, les gambadages artistiques, pour me préoccuper de comment je vais arriver à la fin du mois. Parce que, c'est pas parce que j'ai 35 ans de métier que c'est pas un problème, c'est toujours et encore un problème. On a comme des conditions de travail pour un projet. Et nous, on marche très souvent avec un projet parce qu'on fait des éléments de bourse pour projet. Mais comme Catherine, là-bas, Marcus, a dit hier, « Qu'est-ce qui se passe avec nos vies ? » Et ça m'est arrivé deux fois dans ma vie que j'étais blessée, je pouvais pas travailler. Alors je n'avais pas de revenus. Et il n'y a aucune bourse ou quelque chose qui soutient ça. Et alors en travail, je me sens des fois très libre quand je reçois quelque chose. Je peux travailler finalement six semaines, m'organiser, et c'est fantastique. Mais qu'est-ce qui se passe à côté de ça ? Qu'est-ce qui se passe quand je ne peux pas travailler, que je ne peux pas écrire des bourses ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Ils nous ont dit que notre mission, c'est de soutenir l'excellence artistique, ils disent ça. Puis trois minutes après, ils disent, « C'est pas notre mandat d'aller vous chercher un filet social. » Puis là, t'es comme, « Mais il n'y a zéro meilleur moyen de soutenir l'excellence artistique que de soutenir notre existence, notre subsistance. » « Pourquoi je ne veux pas travailler ? » « Pourquoi je ne veux pas travailler ? » « Pourquoi je ne veux pas travailler ? » « Et define ce que le travail est ? » « Right ? » « Le système est basé sur la vie de 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 la vie » « Right ? » « Like, when you're making work, you don't want to be in that mode, you want to be in this abundance mode or whatever you want to define it, some other thing, but not out of survival, scarcity, and indebtedness to a system. » « Je me sens responsable et à ce titre-là, j'aime ça m'impliquer, m'engager, aller avoir des rendez-vous avec les conseils des arts pour nommer, verbaliser, communiquer nos réalités. Et à la fois, j'ai l'impression d'être sans arrêt en train de lutter et souvent de me dire « Ah, pourquoi je fais ça ? » « Je devrais juste abandonner. » Donc, je suis tiraillée entre ces deux aspects-là. Se sentir dedans et responsable et en même temps, être face à un découragement lié à un sentiment d'impuissance. J'essaie de peut-être basculer avec « Ah, qu'est-ce que je fais, moi ? » Pour me rendre pas puissante, mais en tout cas, pour pas me sentir impuissante. Donc, pour agir plutôt que subir. « So, there are like spheres of agency. At some levels, you feel you have agency, but within the greater, the greater, greater spheres, things, maybe not. And then, the agency that is just not caring. that's like a big one. That's like, I feel there are a lot of people that just don't care. And they just, they just work or dance or manage and it's like not a thing. And that's maybe like the best level of the, the like, I feel like that's a supreme level of agency. La manière que j'ai trouvé donc mon agentivité là-dedans pour reprendre le terme, ça a été de me dire que je ne travaille qu'avec des gens que j'aime. Ça a été, à un moment donné, un choix. c'est la condition. Sinon, quand même. Je me dis, putain, pourquoi je n'ai pas abandonné ? Je pense que c'est parce qu'à chaque fois je me dis, ah mais, je ne suis pas seule à penser. J'ai l'impression que si je me sentais seule à penser, je l'aurais abandonné depuis longtemps. Si je continue, c'est juste parce que, ah, on est plusieurs à partager ce sentiment, donc je me retrouve avec plusieurs à essayer de faire de quoi. Et c'est ça qui me tient, je crois, puis c'est les liens d'amitié, effectivement, qu'il y a les relations. Mais à l'intérieur de tout ça, trouver la communauté qui permet d'avoir cette liberté, pour moi, c'est très mouvant. parce qu'il y a une liberté que je pense qu'on peut avoir. C'est une liberté comme faussement créée pour dire qu'on reconnaît telle communauté, tel groupe de personnes. trouver un moment où il y a un espace de liberté qui est créé pour répondre à des critères ou bien à une mode dans la société qui devient comme si tu fais ça, c'est bon. Je me demande toujours est-ce que c'est une liberté? Est-ce que c'est une communauté qui supporte vraiment? qu'est-ce que c'est une communauté qui veut se donner bonne conscience? Does the white supremacist patriarchy give more opportunities to some people? Yes. Does that mean they have more agency? I don't know. I don't even care, actually. like I care about dismantling that. That previous question of agency where I'm sitting with it and I'm like, I have agency but it only comes because I don't in another situation. Yeah, agency is when you take it. It comes like I had to go I find it as agency and freedom now because there was none for me. So I had to make my own space. Like I had to. so much perception so much things that were thrown at me I was being defined. I was never going to fit. Never. And so I was like, okay, well this but this is what I want to this is what feeds me this is what I want to do this is what my soul calls me to do. I need to redefine things and be okay with it and I am because I'm I'm like I don't apply for grants. I do dance for others but I don't audition because I never get accepted I never have which is fine. I knew early on like what was available to me and what was not. and it's like okay and then knowing that what I'm fighting for and what I'm making choices for right now isn't just for me but it's like to redefine because this this culture is not for a lot of us and I don't need to strive for that. I need to create something different because there's a whole shit ton of us that need something else. Thank you.